Ça a été une belle campagne, une campagne un peu particulière parce qu'on a dû gérer avec les contraintes sanitaires mais on a fait finalement énormément de petites réunions et en fait ce que je retiens c'est surtout la forte implication des jeunes qu'on n'a pas forcément eu sur les deux premiers référendums malgré le fait qu'il n'y ait pas d'adversaires on a eu une grosse mobilisation dans nos réunions et en particulier des plus jeunes qui avaient je crois beaucoup de questions donc finalement ça ne nous a pas empêché de faire campagne 109 réunions je crois, pas mal de débats sur les réseaux sociaux également donc finalement sans adversaire on a quand même réussi à faire une campagne Ce qui est certain c'est qu'on a forcément une participation qui va être assez faible je pense que les électeurs du non en tout cas dans les endroits où il n'y a pas de difficulté pour voter vont se mobiliser et je le souhaite je rappelle qu'il n'y a pas besoin ni de carte d'électeur ni de passe sanitaire tout le monde peut aller voter par contre on risque d'avoir une déperdition dans les bureaux de vote indépendantistes où ceux qui ont voté non dans ces bureaux de vote là on peut avoir peur de se déplacer parce que sont souvent traités de traîtres ou menacés de représailles, on a eu des cas comme ça On a tenu aujourd'hui d'abord à faire ce bilan et puis à rassurer les électeurs sur le fait qu'ils seront bien accueillis dans les mairies on a prévu des mesures sanitaires des files d'attente avec les distances de sécurité nécessaires les gens vont rentrer d'un côté, sortir de l'autre, on va limiter le nombre de personnes à l'intérieur des bureaux de vote on fait le maximum pour la sécurité sanitaire et on assure aussi la sécurité à l'extérieur des bureaux de vote chez moi à Aboulou Paris donc avec des gardes champêtres, avec les gendarmes pour être sûr que les gens puissent accéder dans de bonnes conditions au bureau de vote et qu'ils ne soient pas effrayés par d'éventuelles manifestations Le fait que les indépendantistes ne participent pas et bien ça permet justement d'éviter une opposition qui soit trop frontale compte tenu du fait que juste après ce référendum on va devoir se réunir pour discuter de l'avenir de la Nouvelle Calédonie et donc je pense qu'on pourra discuter dans de meilleures conditions à partir du moment où il n'y aura pas eu cet affrontement frontal et donc c'est important ce dimanche d'aller voter parce que c'est le moyen de refermer l'accord de Nouméa et d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Nouvelle Calédonie compte tenu de la position des indépendantistes, le non devrait l'emporter ce qu'il faut c'est qu'il y ait une participation qui soit importante du côté du non pour montrer la volonté des non-indépendantistes de rester avec la France et puis pour que également ce référendum soit validé